Cette rencontre était également une opportunité pour les gouverneurs des provinces de faire des propositions au président de la République. En sa qualité de président du collectif des gouverneurs de province, Jean-Tinine Gobilla portait la voix de ses collègues pour formuler neuf recommandations qui sont examinées pendant les travaux, entre autres la tenue trimestrielle et rotative de la conférence des gouverneurs dans le respect scrupuleux des lois en la matière. La tenue trimestrielle et rotative de la conférence des gouverneurs de province dans le respect scrupuleux des dispositions pertinentes de l'article 200 de la Constitution et des articles 6, 9, 10, 11 et 12 de la précisé loi organique relative notamment à la régularité de sa tenue aux membres nommément et limitativement désignés pour y participer à son organisation et à son fonctionnement. Le rétablissement de l'ordre institutionnel légal dans les provinces où les gouverneurs ont été irrégulièrement et illégalement démis de leurs fonctions. Compléter l'article 42 de la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, en y insérant un quatrième et dernier alinéaire relatif au moratoire formulé en ces termes. Il ne peut être présenté des motions de défiance contre un membre du gouvernement provincial ou des censures contre le gouvernement provincial avant 18 mois depuis leur investiture. Rendre effective la rétablir à la source sur les recettes à caractère national, le fait de fonctionnement des institutions provinciales. Rendre effective la décentralisation conformément à la constitution en réduisant les services et les prérogatives au niveau du pouvoir central.